Hello les filles, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous faire une vidéo haul sur deux commandes que j'ai passées dernièrement, donc il y en a une de vêtements et une de maquillage donc je suis vraiment très contente de filmer cette vidéo parce que ça me change vraiment les idées ça m'adoucit un petit peu le coeur comme on dit parce que j'aime filmer bien évidemment vous ne pouvez pas y avoir échappé, je parle des attentats qui se sont passés en Belgique, à Bruxelles donc je voulais vraiment adresser tout mon soutien aux familles des victimes et à toutes les personnes qui sont touchées de loin ou de près par ces attentats bien sûr parce qu'on est humain et qu'on est forcément bouleversé par ce qu'il se passe je vais pas m'attarder plus longtemps parce que j'ai pas envie que ce soit une vidéo triste, à connotation triste pas du tout justement j'ai envie de vous apporter quelques minutes, je sais pas combien de temps durera la vidéo quelques minutes d'évasion, de douceur et j'espère vraiment que vous allez bien et je vous fais vraiment plein plein d'énormes bisous et donc ma première commande ça va être chez Missguided alors Missguided, oh my god, oh my god, j'en entendais beaucoup parler et j'ai jamais sauté le câble je sais pas pourquoi, j'avais jamais commandé avant et je me suis décidée à faire une première commande pour voir pour tester un peu le produit, pour voir ce que j'en pensais etc donc j'ai acheté deux articles et j'ai refait une deuxième commande juste après et je suis tombée amoureuse de ce site, de cette marque, vraiment je suis tombée amoureuse tous les vêtements que j'ai acheté je les aime et je les aime tellement fort je crois que c'est mes vêtements préférés de toute ma garde-robe, j'adore, j'adore Missguided moi qui adore les côtés un petit peu rosé, mauve, nude, beige etc il y a vraiment un choix énorme donc on va commencer avec un pull que vous avez déjà vu donc c'est celui-ci, donc c'est un pull bon il est pas, on va pas dire qu'il est très léger mais il est pas épais non plus je le trouve vraiment magnifique, donc je sais pas s'il ressort bien si je pense qu'il ressort plutôt pas mal donc il est mauve avec des lacets donc je pense que quand vous le voyez sur le site le mannequin elle porte sans rien en dessous et quand vous voyez ça vous vous dites tu le portes pas sans rien quand même donc non moi je ne le porte pas sans rien je mets toujours un débardeur donc je le porte pas sans rien parce que sinon le décolleté ma chérie c'est hyper hyper décolleté comme on dit donc voilà il se présente comme ceci au niveau de la longueur voilà donc de toute façon je vais vous montrer tous les articles portés vous inquiétez pas parce que j'adore les visualiser et c'est vraiment un gros coup de coeur pour moi dans ma première commande j'en avais pour je crois que j'en avais pour 50 et quelques et j'ai payé que 20 et quelques avec des frais de port parce que je suis tombée sur un code promo génial qui malheureusement n'est plus disponible donc je vais pas vous le donner ça sert à rien je crois que moi du coup je l'ai payé 8 ou 9 euros ce pull donc j'étais trop contente et je l'adore ce pull là je voulais absolument un haut à lasser et je l'adore ensuite je me suis pris un col roulé extrêmement moulant quand même je vais pas vous le cacher il est très très moulant je pense qu'on peut le voir et pourtant il me semble que j'ai pris 36 donc faites attention sur ce modèle là j'ai pris 36 et il est vraiment pas mal moulant donc j'ai hésité entre le 34 et 36 parce que je suis souvent entre les deux j'ai bien fait d'avoir pris 36 parce qu'il aurait été trop petit sinon il est vraiment magnifique c'est un rose nude comme je les aime un rose vraiment très pastel je sais pas si c'est très fidèle avec l'éclairage du coup mais pareil je l'ai déjà mis dans une vidéo donc je l'adore il est vraiment génial à porter il est vraiment hyper agréable encore une fois moi les cols roulés j'en mets tout le temps je pense que vous avez remarqué que je mets vraiment pas mal de cols roulés parce que j'aime bien et il fait pas il vous sert pas en fait il vous étouffe pas parce qu'il y en a pas mal qui me disent moi aussi j'aime bien les cols roulés mais je peux pas en mettre parce que ça me sert j'ai l'impression d'être étranglé et je trouve pas en plus vous voyez il est pas très très grand comme col roulé il est vraiment top moi je l'adore je ne m'en passe pas vraiment en ce moment je fais une tournante de ces deux hauts je les mets le plus souvent possible mais j'essaye de pas les mettre trop souvent parce que sinon on les lave trop souvent et ça peut être abîmé plus rapidement mais je les mets tout le temps et ensuite et donc du coup ma dernière commande que je n'ai pas encore porté vu que je l'ai reçu hier donc là c'est un petit peu dans le même genre que le col roulé que je vous ai montré sauf que c'est une robe en fait donc vous voyez c'est quasiment la même couleur quasiment les mêmes textures vu que c'est à rayures donc elle se présente un petit peu comme l'autre en fait c'est un peu la même couleur elle est peut-être un peu plus claire avec les mêmes petites stris les petites rayures donc comme ça je sais pas si vous allez vous en rendre compte en fait c'est une robe assez moulante et je sais pas si on peut dire qu'elle est assez longue parce qu'il me semble qu'elle m'arrive un petit peu au dessus du genou donc voilà sa particularité c'est qu'en fait au niveau du coude elle est ouverte donc là il y a votre bras et ça c'est le coude en fait qui ressort et je trouve ça hyper joli pareil elle a un petit col qui monte et je pense que quand je pourrais la porter sans rien au printemps ça va être un bonheur à porter cette robe là c'est une couleur que j'adore je trouve qu'elle illumine le teint elle est trop agréable à porter encore une fois donc celle-ci je l'ai pris en taille donc je l'ai pris en taille 36 encore une fois je crois que de toute façon chez Miss Guided j'ai tout le temps pris 36 il me semble oui il me semble et du coup elle est toute simple en fait à part le petit détail au niveau des coudes et c'est ce qui m'a vraiment plu sur cette robe parce que je n'avais absolument jamais vu ça et puis je trouve que la couleur elle illumine le teint elle est fraîche elle est top et j'ai hâte qu'il fasse beau qu'il commence à faire un petit peu doux pour pouvoir la porter et vous faire pourquoi pas un lookbook et pour terminer chez Miss Guided j'ai pris encore un petit peu le même style parce que j'adore mais c'est une couleur totalement différente donc c'est un espèce de camel j'ai l'impression qu'elle ressort beaucoup plus claire qu'elle l'est à la caméra elle est quand même camel pas foncée mais bon elle n'est pas camel claire quoi donc je l'ai pris en teinte camel et en taille 36 celle-ci contrairement à tous les autres articles que je vous ai montré elle taille un tout petit peu plus grand parce que j'ai pris 36 également parce que j'ai toujours pris 36 et je sens qu'elle est un petit peu plus grande mais elle est vraiment parfaite pour moi le 36 est absolument parfait il me faudrait pas un 34 parce que je pense que ça aurait tendance à remonter un petit peu vous voyez avec les formes je pense que ça aurait tendance un petit peu à remonter donc comme je veux pas une robe courte c'est parfait pour moi et je vous le notifie au cas où et le bijou sur cette robe c'est qu'elle est hyper élastique et d'une douceur comment elle est tellement 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 agréable à porter cette robe mais c'est impressionnant je vais vous faire un get ready with me ou je sais pas je vais vous faire quelque chose avec cette robe là parce qu'il faut absolument que vous la voyez en long en large en travers tout ce que vous voulez voilà pour vous montrer un petit peu je crois que c'est la plus longue celle-ci que j'ai pris mais en plus on voit bien les courbes ça je trouve que c'est top vraiment ça s'emmissit au niveau de la taille et ça s'élargit au niveau des hanches et c'est vraiment un gros coup de coeur celle-ci je vous la conseille elle est tellement douce pareil encore une fois j'ai tellement hâte qu'il fasse doux beau parce que je suis très frileuse quand même pour la porter sans rien parce que je l'adore et donc voilà pour mon essai chez Miss Guided c'est devenu mon site préféré mon store préféré numéro 1 sur internet quand j'allume mon ordinateur je ne vais plus sur Zara je ne vais plus sur autre chose je vais chez Miss Guided tout de suite tout de suite et c'est le seul site internet qui me donne envie de tout acheter c'est le site internet il y en a pour tous les goûts autant il y a des pulls loose, large il y a des trucs hyper moulants, sexy pour les filles qui aiment il y a des petites robes hyper simples comme ça, comme j'aime enfin il y a vraiment de tout, de tout et je vous le conseille vraiment à 100% et puis pour finir j'ai fait une petite commande chez NYX Cosmetics donc je me suis acheté quelques petites choses donc j'ai commencé à m'acheter deux crayons à lèvres parce que je vous avais parlé que j'avais pas spécialement les lèvres régulaires et qu'il fallait absolument que je m'achète des crayons à lèvres pour redessiner bien mes lèvres avant de faire mon rouge à lèvres donc c'est très important pour moi maintenant donc j'avais vraiment besoin de crayons à lèvres pour gommer ces petits défauts ou pour perfectionner mon contour des lèvres pour faire quelque chose de joli etc donc du coup je m'en suis acheté deux il y en a un que je porte aujourd'hui donc on va commencer avec celui-ci donc c'est les lip liner crayons à lèvres comment ils s'appellent ? ils s'appellent sable rosé parce qu'en fait j'en ai pris deux je me suis dit soit je porte du rose de manière générale donc j'en ai pris un rose soit je porte du beige nude marronné donc j'en ai pris un beige et pour les rouges j'en avais eu un d'Urban Decay donc j'en ai pas eu besoin donc le premier je vous ai dit c'est sable rosé donc j'ai vraiment beaucoup aimé la couleur et aussi le format de ces crayons à lèvres parce qu'en fait c'est vraiment un crayon vous voyez il y a l'effet un petit peu bois comme si vous aviez un crayon à papier et ça j'adore ces crayons là parce que j'avais eu un petit un petit crayon à lèvres qui se twistait vous savez chez Kiko avec la petite matière au dessus et honnêtement je suis déçue déçue et je déteste ces crayons à lèvres là parce que sur moi ils se cassent toujours je sais pas si je le fais mal ou pourtant j'ai l'impression d'être douce quand je l'applique j'ai pas l'impression de forcer etc et ils se cassent tout le temps c'est une horreur je déteste cette matière là alors que ça il faut juste un taille crayon et vous n'avez aucun problème avec ça donc voici le premier et ensuite comme je vous l'ai dit j'en ai pris un petit peu plus beige donc celui-ci comment il s'appelle ? bah il s'appelle beige voilà tout simplement pareil je vais vous faire un swatch donc voilà je vous le montre rapidement parce que j'aime bien mais au final je pense que je vous ferai un close up et celui-ci comme son nom l'a dit que c'est vraiment un beige donc c'est celui que je porte en dessous de mon rouge à lèvres donc au moins il passe avec tout vous avez du nude du marron etc et je peux d'ores et déjà vous dire que c'est carrément devenu un favori celui-ci parce qu'il passe partout il est trop agréable à utiliser il est hyper fin donc pour faire mon contour des lèvres c'est top je trouve qu'avec ce crayon en fait on peut pas se louper parce que bah il est assez clair vu que c'est du beige forcément donc je trouve qu'on peut pas se louper et pour moi qui suis débutante encore dans le crayon à lèvres je l'adore et je vous le recommande vivement ensuite je me suis pris un rouge à lèvres donc est-ce que c'est une une collection spéciale ou pas donc ce sont les couleurs ultra amusantes pour les lèvres donc c'est drôle comme nom j'aime bien et donc j'ai pris la couleur 529 donc c'est la Thalia et cette couleur en fait je l'avais vue sur une vidéo d'une américaine honnêtement il est hyper crémeux c'est un bonheur donc je vous ai fait un gros swatch pour que vous puissiez bien voir donc oui je l'avais vue sur une vidéo d'une américaine et quand je suis allée voir les swatchs sur Google Images etc j'ai tout de suite craqué je l'ai trouvé absolument canon c'est une couleur entre le beige et le rose en fait qui ture carrément plus sur le rose on peut le voir mais entre le rose et le beige et je le trouve absolument magnifique il est tellement tellement agréable à appliquer et tellement agréable à porter c'est un bijou et c'est une couleur que j'adore vraiment en ce moment je suis dans ma période où je veux du des rouges à lèvres un petit peu beige nude, rosé et celui-ci c'est un canon et je crois que c'est un dupe d'une grande marque mais je ne me rappelle plus c'est lequel et il vaut seulement 3,90€ donc pareil je pense que je vais je vais me recommander pas mal de rouges à lèvres de cette gamme là c'est la gamme couleur amusante et je vous la conseille vraiment donc j'ai baissé un peu les volets donc si la luminosité a changé je suis désolée mais j'ai l'impression en fait je me suis regardée au bout d'une heure du retour caméra parce que je ne me regarde jamais et je me suis rendu compte que j'étais hyper hyper lumineuse trop blanche et tout donc j'ai baissé un petit peu j'espère que ça ne vous ennuie pas donc je disais que je me suis commandé deux rouges à lèvres NYX donc Full Truffle donc ça s'appelle en français pleine couleur donc waterproof donc ces deux bijoux là je les ai commandés parce que j'ai vu la vidéo favori de Sana il me semble que c'est dans ses favoris qu'elle en parlait et en fait elle parlait de cette gamme et donc j'ai cliqué j'ai vu la couleur qu'elle avait sur les lèvres absolument canonissime et c'est vraiment la couleur que je recherchais donc par curiosité j'ai été voir et donc j'ai flashé sur la couleur qu'elle avait sur les lèvres donc c'est également celle que j'ai sur les lèvres donc je vais vous la présenter c'est celle-ci donc c'est la couleur 03 c'est tout donc c'est la couleur 03 elle a pas de nom c'est juste 03 donc je vous fais un swatch mais c'est ce que j'ai sur mes lèvres et je crois que c'est vraiment le premier marron clair que je possède donc c'est celui-ci ouais c'est vraiment le premier marron clair et vous pouvez voir le rendu je trouve qu'il est absolument magnifique il est crémeux c'est un bonheur à appliquer comme elle l'a dit de toute façon la couleur est vraiment canon c'est un rendu assez mat pas totalement mat comme elle disait très assez chiant etc c'est un rendu mat comme vous pouvez le voir il tient super bien la couleur est vraiment fidèle à ce que vous pouvez voir c'est un marron éclair assez nude moi je trouve que c'est plus un marronné qu'un rosé donc c'est vraiment la couleur que je cherchais et à un prix je crois que c'est 6,90€ le rouge à lèvres donc comment vous dire que je suis tellement contente de l'avoir trouvé à ce prix là et je remercie Sana d'avoir fait cette vidéo parce que je l'ai découvert et du coup j'ai craqué pour une deuxième couleur donc celle-ci je me suis fiée au swatch et c'est la couleur 01 donc celle-ci je ne l'ai pas du tout encore utilisée waouh 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 il me fait penser au Diva de MAC mais beaucoup moins foncé en fait il me fait vraiment 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 penser au Diva de MAC mais beaucoup moins foncé donc si vous aimez le Diva de MAC mais que vous le trouvez un petit peu trop foncé et trop cher alors là je suis trop contente c'est la première fois que je l'utilise vous pouvez voir comment c'est crémeux c'est hyper hyper crémeux c'est un bonheur ces roses à lèvres là bah écoutez je suis trop contente parce que je ne l'avais pas du tout utilisé et on peut voir que comparé au rouge à lèvres que je vous ai présenté tout à l'heure ces deux là sont vraiment plus mat donc c'est entre le rouge bordeaux marronné un petit peu foncé on dirait un petit peu une cerise noire si vous voyez ce que je veux dire et c'est une couleur magnifique et c'est la 01 encore une fois D de la gamme pleine couleur donc full truffle et pour finir je vous avais parlé dans ma routine teint que je voulais un produit de Benefit qui s'appelait le Hide Bean où en fait c'est un petit illuminateur liquide que vous mélangez à votre fond de teint ou alors que vous appliquez en petite touche sur le visage pour illuminer le visage mais il était très cher donc je ne l'ai pas acheté et j'ai décidé de trouver une alternative et sur le site de NYX alors là vous ne voyez rien du tout donc j'ai pris celui-ci donc ça s'appelle et donc ça s'appelle Born to Glow donc liquid illuminator donc produit liquide ultra léger qui rehausse le teint et lui donne un air éclatant et frais tout à fait ravissant donc je ne l'ai pas encore testé je vous dirai vraiment ce que j'en pense si ça peut être un dupe du Hide Bean ou je ne sais plus je suis désolée pour le nom de Benefit et encore une fois il est 10 fois moins cher donc ça vaut le coup et donc voilà les filles j'espère vraiment de tout mon corps que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ou un petit commentaire ça me fera comme d'habitude super plaisir encore une fois toutes mes pensées à la Belgique on vous envoie plein d'énormes bisous on est tout coeur avec vous vous changez un petit peu les idées donc voilà je vous fais plein d'énormes bisous les filles et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bisous